Nous pensons que depuis la création du parti, avec les sept ans de pouvoir qui sont passés, nous sommes les oubliés du président Matissal. Et ce que nous revendiquons, c'est légitime. Et nous le revendiquons de la façon la plus disciplinée, de la façon la plus correcte. Parce que nous sommes dans un parti organisé qui s'appelle l'Alliance pour la République. Maintenant, nous pensons que nous sommes aussi des actionnaires dans le parti. Parce que nous avons cotisé, et la cotisation n'est pas que financière. La cotisation, nous avons cotisé en termes de réflexion, nous avons cotisé en termes de conviction, nous avons cotisé de l'engagement, nous avons cotisé de la présence. Donc tout ça, c'est des facteurs extrêmement importants, à mon avis, qui veulent que, quand nous voulons rencontrer le président, que ce ne soit pas difficile depuis 11 ans. Deuxième chose, c'est inacceptable. C'est même désolant de voir des gens qui ont tout fait pour que le président Matissal n'accepte pas au pouvoir, aujourd'hui, qui reçoivent des dividendes politiques qui sont gérés au détriment des jeunes qui ont accompagné le président Matissal pendant 10 ans, pendant 11 ans. C'est regrettable, c'est inacceptable. C'est la raison pour laquelle il y a un mouvement d'humeur des jeunes de la paix du département de Dakar pour vraiment décrier cette situation-là. Mais à chaque fois qu'on en parle, les gens nous disent, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Mais quand est-ce que ça sera le moment ? C'est la raison pour laquelle il y a un mouvement d'humeur qui veut que le président nous entende. Parce que notre problème, il faut le préciser, nous n'avons aucun problème avec les responsables du département de Dakar parce qu'il y a des gens qui nous interpellent par rapport à ce sujet. Mais nous n'avons aucun problème par rapport à ces responsables-là. Nous avons, nous voulons quand même discuter, échanger, nous asseoir avec le président de notre parti qui est notre leader. C'est des revendications qui sont totalement légitimes parce que nous sommes jeunes et puis nous sommes les artisans des succès et des victoires du président de la République. Mais aujourd'hui, nous sommes marginalisés. Aujourd'hui, le parti n'a pas d'activité au niveau départemental. Aucune des structures du parti ne fonctionnent. Et nous avons besoin d'être éclairés dans les perspectives politiques. Parce que Dakar, quoi que l'on veut dire, c'est un département stratégique. Et les jeunes ont tous été fidèles au président Macky Sall. Nous n'avons jamais réuni à nos convictions. Et c'est l'occasion aussi de lancer un appel à toute la jeunesse de l'APER du département de Dakar de se lier autour d'un bloc vraiment pour atteindre nos objectifs par rapport à ça. On est en train quand même de nous agiter dans les réseaux sociaux. On est en train quand même de parler à des responsables qui nous contactent pour quand même pouvoir faire passer le message. Parce que ce qui est le plus grave, c'est que les canaux de communication entre le président et sa jeunesse sont totalement bouchés. Et ça, c'est un problème. Et j'estime que nous aurons gain de cause. Parce que quand un homme appelle à ce qu'on appelle le dialogue national, et le dialogue politique qui est inclus dans le dialogue national, mais avec aussi tout ce qui se passe en politique à Dakar, je ne crois pas que le président ne veuille pas recevoir sa jeunesse. Je ne le crois pas. Nous avons écrit un mémorandum, nous avons fait passer un message, mais il n'y a jamais eu de retour, il n'y a jamais eu de réponse. Je vais vous dire mon sentiment personnel. Je suis ulcéré par ce débat qui a cours dans notre pays. Du fait de sa non-pertinence, mais aussi qui est très prématurée. Le président Makisal a prêté serment il y a de cela six mois. Même pas un an d'exercice du pouvoir, on veut entraîner ce pays dans une campagne électorale continue. Ce n'est pas sérieux. Sous-titrage ST' 501